M. Gaudreau, bonjour. Le nouveau président d'Intel Canada. D'abord, je serais tenté de vous demander quelles sont vos grandes priorités à titre de nouveau dirigeant d'Intel pour le pays. Bonjour. Alors, les priorités, c'est certain que ça va aider les entreprises, si on veut, à transformer l'organisation en termes de plateforme digitale, de digitaliser leurs produits, digitaliser l'expérience avec les clients, avec les employés, si on veut. Si on regarde au point de vue d'Intel, nous, nos objectifs de termes de croissance, c'est le développement des centres de données, tout ce qui est relié au serveur, la transformation en termes de software-defined infrastructure, également tout l'Internet des objets par rapport à la transformation des villes intelligentes, les usines intelligentes, les véhicules autonomes, donc toutes les plateformes du futur qu'on voit dans les prochaines années, et de continuer, si on veut, notre bon travail dans les plateformes régulières comme les portables, si on veut, les tablettes, les serveurs qu'on retrouve dans les data centers, via notre écosystème de revendeurs habituel, soit les grands manufacturiers ou les intégrateurs de systèmes. Donc, le PC qui est un petit peu en perte de vitesse, qui était autrefois le moteur de la croissance des revenus d'Intel, donc là, si je vous comprends bien, c'est plus l'Internet des objets, la réalité augmentée et les centres de données qui vont être le moteur de la croissance d'Intel pour les années à venir. Effectivement, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, tous les équipements qu'on va utiliser, beaucoup de l'intelligence, de l'information qu'on va recevoir va être traité dans les centres de données. Avec l'événement des Internets des objets, on va encore multiplier ça par 10, par 20, par 50, donc la demande sur le réseau, sur les centres de données va être beaucoup plus grande que ce qu'on connaît aujourd'hui. Une automobile intelligente va générer jusqu'à 4 téraoctets par jour de données versus aujourd'hui une personne 650 mégaoctets, donc beaucoup, beaucoup plus de données qui doivent être processées, donc en termes de calcul. Donc, c'est clair que la demande dans les centres de données va être très grande par rapport à aujourd'hui. Et quelles sont les particularités du marché canadien, donc celui que vous allez chapeauter avec votre équipe de 900 employés environ à travers le pays? Quels vont être vos grands objectifs pour le Canada? C'est clair que c'est toujours de travailler via nos partenaires. Pour nous, c'est quelque chose de majeur. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'ampleur et d'envergure, donc les grands manufacturiers, les intégrateurs de systèmes, comme je mentionnais. Si on regarde au point de vue des marchés comme tels, les industries, si on veut, qui sont phares au Canada, soit l'industrie financière, l'industrie du pétrole dans l'Ouest, soit encore ici les fameux studios de jeux, les films, ou encore l'industrie aéronautique au Québec, tous les clients de télécommunications, l'Italus, Rogers, de ce monde, si on veut. Et donc, ça, c'est des marchés vraiment de croissance pour nous et des marchés importants. Mais bien sûr, le marché canadien est un marché de petites et moyennes entreprises, donc ça également, c'est un marché qui est très important pour nous et via notre réseau de revendeurs, si on veut qu'on va attaquer ce marché-là. Merci beaucoup, M. Gondreau. Merci, ça fait plaisir.